Vendredi le 2 2023, nous sommes et nous, nous exigeons à l'armée sénégalaise de prendre leur pitain de souveraineté à leur pitain de main. L'armée sénégalaise est interpellée par le monde entier. L'armée sénégalaise est interpellée par le monde entier, au nom de tous les Africains du monde, de vraiment enlever Macky Sall au pouvoir. Ce dictateur veut se cacher, mais il ne peut plus se cacher, c'est trop tard à cette heure-ci. Vraiment, le monde est en train de regarder les militaires sénégalais. L'avenir de Sénégal est en question. Si jamais les militaires sénégalais veulent être respectés par le monde, c'est le moment de montrer ça au monde, devant Dieu et le monde. L'armée sénégalaise est très grave. Nous exigeons à l'armée sénégalaise de prendre le contrôle du pays et de stabiliser notre Sénégal, notre pays frère. D'ailleurs, qui était le Mali avant l'arrivée de Colomb. Donc, ça ne va pas au Sénégal. Macky Sall est en train d'assassiner les Sénégalais. Macky Sall est en train de regarder les Sénégalais. Macky Sall est le dictateur. Macky Sall est à Irak. Comme je le fais à le Sénégal, c'est le moment là-ci. Ils n'ont pas accès à Youtube. Les Sénégalais n'ont plus le droit de regarder Youtube. Il n'y a plus le droit du Sénégal. au boulot, car YouTube, Makissal, beaucoup de coups là. Comment est-ce que vous avez fait un Facebook direct pour les Sénégalais n'ont pas le droit de regarder Makissal, quand même, qui est Sénégalais, qui est ce que vous faites, qui est parce que, qui est bien fait, qui est le crime, qui est le Sénégalais, qui est le droit de l'homme, qui est le Sénégal, le monde va être au courant de cela. Donc pour empêcher ça, de tout coup, Makissal a dit aux peuples Sénégalais qu'ils n'ont plus le droit de regarder YouTube ou Facebook, soit disant la sécurité du pays. Il faut que le monde soutienne les peuples Sénégalais. Il ne faut pas que les peuples Sénégalais acceptent à partir de maintenant que Makissal soit leur président encore. Makissal, le Mali ne va plus reconnaître Makissal comme leur président. On ne va pas considérer Makissal. Après avoir les faits que Makissal a fait, nous les Maliens, on condamne ce qui se passe au Sénégal. On condamne ensemble sauver le Mali au nom du Mali, au nom de ensemble sauver le Mali, notre mouvement. On condamne ce bandit. On ne peut pas supporter quelqu'un qui prend la vie des Africains avec avec ce comportement. Makissal, c'est un bandit. Et nous, ensemble, sommes le Mali. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe aux frères et au peuple Sénégalais. En me commente, vraiment, c'est grave. En d'autres, analysez-la le plus profond. En l'air des infos pertinents, dans tes façons d'analyse, je veux un maximum de partage. A partager avec Karoubla, avec un chou protégé. C'est très, très important. N'est-ce qu'il y a de l'air des infos? En me commente, le Mali soutient au peuple Sénégalais et dans le Mali et son système Machaveliste. Parce que, en me commente, le Mali, le Mali, le Mali, c'est un système qui est en train de se passer. C'est-à-dire, le Mali, c'est un système qui est en train de se passer. machavelique. C'est-à-dire, ni m'en soit à ta m'adron, tu seras punis. Ni m'en soit à ta m'adron, tu seras punis. Il s'emballe de la population sénégalaise. Voilà un jeune qui s'appelle Songo que Dieu lui a destiné pour diriger le Sénégal. Et voilà Makisal qui veut jouer les dieux. Il ne veut pas que le jeune Songo soit le futur président du Sénégal. Makisal, toi, tu es trop petit dans l'affaire de Dieu. Ce que Dieu veut là, c'est ce qui va se passer. Alors, je vais vous dire que tu es en train de se passer. Donc, Makisal, je veux que tu ancres ça dans ta tête. Premièrement, tu ne vas pas être le président au Sénégal encore. A partir de maintenant, nous, la jeunesse africaine, les mouvements panafricains, nous, on ne te considère pas comme un président. Je répète pour la deuxième fois. A partir de maintenant, nous, futurs de l'Afrique, et je dis bien nous, futurs de l'Afrique, nous, on ne te considère pas comme le président du Sénégal. Toi, tu es un homme ingrata. Je répète pour la troisième fois et la dernière fois. Makisal, qui est le président du Sénégal, nous, nous, le mouvement panafricain du monde, tu n'es plus notre président. On ne te considère pas comme un président. A notre avis, vous êtes qu'un bandit et que c'est simple que cela. Le peuple sénégalais ne veut pas de toi. Quelle honte. Makisal n'est pas ce qu'il faut. Que lui ne va jamais essayer de faire le troisième mandat. Ça, c'est la dine Makisal. Makisal, il n'est pas le troisième mandat. Il a dit ça il y a quelques années de cela. Et chaque fois, il n'est pas qu'il n'y a rien. Après, il faut que non, les gens qui font le troisième mandat, moi, Makisal, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez, ce n'est pas du tout démocrate. Tu fais ton temps, il faut donner la chance à quelqu'un d'autre. Ton temps, c'est ton temps. ce que tu n'as pas fait faire dans ton temps. Cela veut dire que tu ne peux plus rien faire. Il parle de ce beau et médiocre français des esclaves. Je pense que maintenant, tout ce que le monde entend de Makisal, c'est de sortir et dire qu'il ne va pas être président encore comme candidat. Il ne va pas encore être président. Il ne va pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de candidat. Je pense que Makisal n'est pas qu'il n'y a Deuxièmement, Makisal veut emprisonner Songo pour deux ans d'emprisonnement. Donc, il ne veut pas se présenter comme candidat. Donc, le président ne peut pas se présenter. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, il veut gagner le monsieur sans lui gagner. Makisal veut gagner Songo sans lui gagner parce que Makisal n'est pas la support de la population sénégalaise. Donc, maintenant, c'est plus pur. Il n'y a pas la support des diasporas. Il n'y a ni la support des mouvements panafricains du monde. Et je suis sûr et certain que notre gouvernement a la même posture parce que nous, on aime Songo. Songo qui est le président et 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 le président va commencer par le Mali. C'est ça qui se passe. Ah oui, c'est bon, vous pouvez Oh yeah. Donc, on dit à bas Makisal on est ensemble sauvons le Mali et on a dit que le Mali est là. La lutte pour la libération du peuple sénégalaise sera sans merci pour le système corrompu. Donc, il ne faut que Makisal garde à fort il ne va jamais diriger le Sénégal et je vais dire au peuple sénégalais il ne faut jamais rentrer. Il ne faut jamais rentrer. Le sang qui a coulé que le monde est en train de regarder il ne faut pas humilier les meurtures. Je challenge la population sénégalaise je challenge la jeunesse sénégalaise de ne jamais rentrer sans que ce monsieur n'est pas mis en mélote. Et maintenant je m'adresse je m'adresse aux soldats vendus du Sénégal. Vraiment c'est de la honte. Je regarde les braves sénégalais et leurs militaires j'avais cru qu'ils avaient des militaires braves qui sont en train de faire le travail de leur population mais vraiment ce n'est pas le cas. Malheureusement ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un homme fort au Sénégal. Donc, comment est-ce le Sénégal ? Donc, je crois qu'on est en train de chercher le homme fort du Sénégal. C'est ça notre message aujourd'hui. Parce que vraiment s'il y a un homme fort au Sénégal c'est maintenant l'air. S'il y a un homme fort au Sénégal s'il y a un militaire sénégalais qui soucie de l'Afrique et qui soucie de l'Africanisme et qui soucie de l'avenir du Sénégal voilà l'air de montrer. Vraiment si un militaire sénégalais ne fait pas court état nous on ne va plus respecter l'armée sénégalaise. C'est ça la vérité. Nous les parafricains on ne va pas jouer les bêtises ici encore en Afrique. On en a marre de ces bêtises. On en a marre de beaux paroles. Makissal c'est un sanguinaire. Makissal est en train de tirer les Sénégalais il y a deux ans. Mais Makissal s'enfladait avec les Sénégalais et vous allez me dire que les militaires sénégalais vont s'asseoir et regarder un monsieur avec son gros ventre assassiner vos frères vos cousins vos enfants vos petits-enfants et soi-disant vous êtes là de vous protéger qui ? C'est le Sénégal vous portez votre serment ou vous portez votre serment à Makissal. C'est laquelle le monde veut le savoir. Donc l'air grave mes chers compatriotes vraiment je suis tellement fier de la jeunesse sénégalaise à cette heure-ci à me comment la jeunesse sénégalaise la jeunesse sénégalaise est plus brave que les militaires sénégalais. Je répète pour la deuxième fois à cette heure-ci la jeunesse sénégalaise est mille fois plus brave que les militaires sénégalais. Je répète pour la troisième fois à cette heure-ci dont je vous parle moi Dante la jeunesse sénégalaise est mille fois mille fois mille fois plus brave mille fois plus ambitieux que les militaires sénégalais. Si les militaires sénégalais veulent montrer leur bravoure on est en train de les regarder car si ce n'est pas le cas il n'y a que de sang dans leur putain de main. À l'air des infos pertinents moi Dante je fais mon analyse on dit vive Songo Songo ne va jamais aller en prison c'est Makissal qui va être enfermé Inch'Allah ce putain de deux ans d'emprisonnement on va échanger la paire a changé du temps c'est Makissal qui va aller en prison pour deux ans que cela soit très clair. Je suis d'accord avec la jeunesse sénégalaise et nous les panafricains du monde entier on dit oui à monsieur Songo on dit bas à Makissal et on dit aussi si les militaires sénégalais ne s'assument pas on va dire la même chose à bas les corps portent une forme de Sénégal qui reste sans faire quoi que ce soit au moment qu'on est en train d'assassiner leurs petits-fils et leurs enfants vraiment ça donne l'envie de pleurer ça donne l'envie de pleurer vraiment les sénégalais les militaires sénégalais sont en train d'humilier les corps militaires du monde mais ça va aller je sais qu'il va y avoir un homme fort parmi ces gens mais apparemment il n'y a pas d'abord un homme fort au Sénégal je ne sais pas comment ça va qu'est-ce que ça va prendre on continue à l'heure des infos pertinentes d'interfaire son analyse voilà un homme fort du Sénégal Sénégalais voilà ce jeune homme sénégalais le footballeur le ballon d'or de Sénégal voilà un homme qui aime son pays il est en train de pleurer à cette heure-ci avec Kassid Lani Erla attendons le nom mais les militaires sénégalais n'ont pas les mêmes Zangouni Makissal les a payés des belles villas ils croient qu'ils vont amener leur villa avec eux au moment donc les Sénégalais sont en train d'être tiés tu vas te demander que les Sénégalais militaires ne se trouvent pas car il faut qu'ils devraient qu'ils devraient qu'ils devraient qu'ils devraient mais ce n'est pas le cas ces militaires avec leur gros ventre ils sont aux côtés des Makissal au lieu d'être aux côtés de leur population ce n'est pas la peine voilà ce que Sadio Mané a dit Sadio Mané trop de sang a déjà coulé depuis deux ans c'est pas Dante qui a dit ça c'est Sadio Mané le Sénégalais qui dit ça il faut qu'ils devraient s'enflater qu'ils devraient le Sénégalais Sadio Mané a pris d'audace que les militaires Sénégalais Hawaï c'est la vérité vraiment c'est pas possible Songo quand il sera président tous ces militaires Sénégalais qui ont été silenciés il faut les dégemoner et tous et c'est ça qui tu vas les faire des hommes gros grands avec gros détails mais ils ne peuvent rien faire quand leur pays a besoin d'eux tu serves le pays pas Makissal Makissal ce n'est qu'un passager mais le pays va rester mais apparemment c'est parce que les corps militaires Sénégalais sont en train de monter au monde et montrer au monde voilà un homme digne de Sénégal Sadio Mané un homme qui aime son pays il est essentiel que tous les partis prennent de la nation annucent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix c'est très important pour vraiment amener la paix Monsieur Sadio la paix ce n'est pas la faute de la Sénégal la paix c'est la faute de Makissal Makissal n'arrive même pas à dénoncer qu'il ne va pas être président ou il ne va pas se présenter pour la troisième fois donc il faut avoir le droit au but mon frère Sadio je sais que vous êtes en train d'être un homme pollu mais Irka écoute le moment donc que quelqu'un devient criminel Sadio on ne peut pas être pollu avec un criminel Makissal c'est un criminel il continue il dit attention nous devons préserver notre jeunesse c'est notre première richesse voilà un leader vraiment il faut dire ça à votre militaire Sadio il faut qu'il n'y a pas arrêté de m'aider les militaires sénégalais Sadio vous dit voilà ce qu'il dit il dit il faut préserver votre jeunesse car c'est votre avenir mais là apparemment les militaires sénégalais s'emballent de ça apparemment les militaires sénégalais leur serment c'est pas sur le Sénégal pour le Sénégal apparemment les militaires sénégalais leur serment c'est entre eux et Makissal pas entre eux et la jeunesse sénégalaise car actuellement on ne fait qu'assassiner tirer criminaliser la population sénégalaise c'est la réalité les innocents policiers sont en train d'être tirés par la jeunesse parce qu'ils n'ont pas de choix j'ai dit à la population sénégalais que le monde est de vous Makissal n'est plus considéré par les panafricains du monde comme un président c'est un homme non grand temps à l'air des infos pertinents moi Dante j'ai fait mon analyse donc de ce fait on doit adresser des choses très concrètes à ces bandits à ces bandits qui s'appellent Makissal on doit s'adresser à ces bandits qui s'appellent Makissal au contraire le destin présidentiel de Songo se renforce donc Makissal est en train de parler de plus que de jamais donc il faut que Makissal ne s'adresser à ce qu'il y a Songo doit faire le peuple sénégalaise et lui seul doit et peut mettre un terme à la dérive dictatoriale du despote Makissal qui s'instrumentalise la soutien la justice pour sophistiquer pour confisquer le pouvoir au Sénégal donc c'est pour cela que j'ai dit à la jeunesse sénégalaise parce que nul ne peut les aider à part Dieu eux-mêmes mais la manière dont les Sénégalais ne peuvent plus rentrer il faut qu'ils restent au dehors pour prendre leur souveraineté à main parce qu'apparemment les militaires sénégalais ne servent pas le Sénégal et ils servent Makissal c'est Makissal ce qui est leur Dieu c'est ça qu'ils sont en train de montrer apparemment il n'y a pas un militaire fort au Sénégal s'ils sont forts on est en train de les regarder à l'heure des infos pertinentes moi Dante j'ai fait mon analyse vive Songo abat Makissal il n'est plus considéré comme un président un président qui dit la jeunesse sénégalaise nous on ne peut plus soutenir cette personne Makissal c'est un criminel donc doit mettre fin à la dérive dictatoriale despotée de Makissal qui instrumentalise la justice pour confisquer le pouvoir du Sénégal soutien total à la résistance sénégalaise et au futur président de la république du Sénégal Ousmane Songo donc Makissal bien mal faf c'est Ousmane Songo qui va être le président du Sénégal on attend un homme fort de Sénégal très bientôt pour t'enlever au pouvoir donc sans trop tarder mes chers compatriotes regarde qu'est-ce qui se passe Sous-titres Sénégalais, c'est un policier qui a perdu sa vie devant le corps militaire sénégalais. Mais le corps militaire sénégalais, comme il y a des photos, il y a des gens qui ne sont pas dans le camp. Si le corps militaire sénégalais sont des frères, comme ils le prétiennent, voilà un policier sénégalais qui vient d'être tiré dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sénégalais, ils ne sont pas dans le camp! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien du tout. Les militaires sénégalais sont en train de manger des tchèpes djènes. Le moins donc que leur population est en train d'être assassinée à cause de l'argent. Démont pas, il n'y a pas un homme fort militaire sénégalais au Sénégal. Vraiment, c'est dommage. Donc, on va être très clair avec Macky Sall aujourd'hui. Après mettre le fond du roub là, avec Madyenka Dado Macky Sall, parce que moi je suis un panafricain. Je ne veux pas laisser un bandit comme ça rester au pouvoir devant mes yeux. Et Macky Sall va s'en aller. Inch'Allah, il ne va pas être le président du Sénégal. Il n'est pas à la hauteur. Macky Sall, tu es notre peuple du Sénégal. Pendant ce temps, les grands témoigneurs, les droits de l'homme de l'ONI. Où est l'ONI? Où est l'ONI? Où est l'ONI africaine? Où sont les CEDEAO? Où ils sont? Non, ils sont non-grands. Mais quand on fera le coup d'État, qu'ils vont les voir avec leurs putains d'avions, et venir regarder et dire bonjour à l'homme le plus fort, et parler du délai de transition. Il faut que le Sénégal, le Mali, Burkina Faso et la Guinée quittent à ces putains de CEDEAO et crée les quatre intertwines. Le Mali, Sénégal, Burkina Faso et la Guinée. Parce que ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils sont en train de faire leur putain de boulot. machiavélisme. Donc, CEDEAO, l'ONI, l'ONI africaine, l'ONI, 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 l'ONI. autant que les soldats et les policiers innocents qui sont en train de gagner leur vie, ils sont en train de mourir dans la rue, et la jeunesse sénégalais est en train d'être maltraitée, tillée, blessée devant le monde parce que Macky Sall veut devenir président à la troisième fois comme Alassane Darmann Ouattara. Vraiment, ça fait honte. Mais notre jeunesse va changer Cet balitisme, Inch'Allah Donc qu'est-ce qui se passe Des puissances, impérialisme occidental C'est test Et c'est terre Si c'était le Mali Ou Burkina Faso Oh my God, ils allaient amener maintenant L'Union Européenne devant la porte du Mali Donc voilà Les deux poids, deux mesures Devant le monde Vraiment c'est pas du tout la peine C'est pas du tout la peine Où sont la jeunesse sénégalaise Et les soldats sénégalaises Y'a-t-il un nom fort Au Sénégal Donc vraiment c'est très grave Donc les bilans qui se passent au Sénégal A me kouma la élimina A me kouma la élimina A me kouma la élimina sénégal On voit qu'il y a sept policiers morts Policiers où l'on vla Où sont les militaires sénégalais Où sont les commandos sénégalais Qu'est-ce qui les attend Y'a sept corps sénégalais Et qui viennent d'être assassinés A cause de Makisal Eh non je suis fier d'être malien Eh non mais malien est dignement dignement Et ça Néni kira mal la domaine Et qui a chibou On te kouma la ben A la na kratje Ma si t'en gama Djamana kouma kibé chifang Eh djamano kouma la Et qui m'a dit qu'il y a Je n'y a pas un garçon au Sénégal encore Non mais c'est pas du rigolant Mais c'est la vérité 7 policiers morts Et plusieurs manifestants Tient par balle Le peuple est en furie Le combat est perdu Pour Macky Salle, pour Dubon Pour si 7 policiers morts Et plusieurs manifestants tient par balle Le peuple est en furie Pour Macky Salle, pour Dubon Pour le monde A la communication clé Tu sais qu'Alassane Ouattara ne peut rien dire Parce que lui-même il a fait la même chose Lui il a assassiné 3000 personnes Lui il a sacrifié 3010 fils de Côte d'Ivoire Pour venir s'asseoir à la trône Et donner à la France Et Macky Salle, lui, il veut faire pareil Vous voyez ce qui se passe Donc demain il ne faut pas dire que non, non, non Il ne faut pas dire que je ne veux pas dire Il ne faut pas dire que je ne veux pas dire Il ne faut pas dire que je ne veux pas dire Il ne faut pas dire que je ne veux pas dire Voilà ce qui s'est passé au Niger Le fils de Déby Donc ça c'est des bandits Voilà je compte sur Dieu Et on est ensemble Et s'il faut Nous les Maliens On va aller au Sénégal Pour enlever Macky Salle au pouvoir On le fera On le fera Nous la jeunesse malienne Si ça continue Si les Sénégalais ne peuvent pas Enlever Macky Salle au pouvoir Nous on va aller l'enlever au pouvoir On ne peut pas s'asseoir ici Et regarder nos frères sénégalais Être assassinés Devant les pitons de portaites d'uniforme De Sénégal On ne peut pas assister Il est temps de dasser sa barnie Et il est temps qu'on mange le tchepoujène Mais il y a un moment dans la vie d'un homme Il faut vraiment rendre fier Il faut rendre fier de vos grands marabouts De Sénégal Il faut rendre fier de vos ancêtres De Sénégal Vraiment il faut cesser de sortir Dans ces postes de discours Je dis vive A la jeunesse sénégalaise Qui refuse D'être terrorisée Par le terrorisme Macky Salle Qui refuse je dis bien D'être terrorisée Par le terrorisme Macky Salle Regarde la jeunesse sénégalaise Regarde cette jeunesse Qui n'a pas perdu la mort Regarde cette jeunesse Qui est décidée De prendre leurs avenirs dans la main Regarde cette jeunesse Qui dit que Macky Salle Ne va pas leur gouverner Où sont les corps militaires De Sénégal Il n'y a pas un homme fort Dans le corps militaire De Sénégal Yako Les Sénégalais Vraiment Yako Vive la jeunesse sénégalaise Vive la jeunesse Mais Sénégal Djemce nous mieux Voilà Ça c'est la jeunesse Sénégalaise Au moment donc Les porteurs d'uniforme De Sénégal Sont en train de manger Tchepoudienne Et garder Macky Salle Et je dis bien A cette terre-ci Aux Etats-Unis Il est inner pile Ce qui est trésor Il n'y a pas un homme fort Dans le corps militaire De Sénégal Il n'y en a pas Ça n'existe pas Ça n'existe pas Les corps militaires Sénégalais S'emballent De policiers Sénégalais Il y a eu Sept morts Sénégalais Policiers Je crois Que dans le Nebulo Tchepoudienne Mais pas Chez les Sénégalais On peut assassiner Les policiers Sénégalais Devant Les militaires Les commandos Les forces spéciales De Sénégal Et on peut tirer Leurs frères Leurs cousines Leurs mères Leurs tontons Leurs oncles Devant leurs yeux Ils ne vont rien faire C'est Macky Salle Qui est leur Allah Il prie sur Macky Salle Ce n'est pas possible Nous les panafricains Du monde Moi Dante Je veux être très clair Avec le monde Et la jeunesse panafricaine Premièrement Nous appelons Tous les Africains Patriotes D'aider nos frères De Sénégal Pour tous les moyens Nous le faut Pour tous les moyens On dit par tous les moyens On appelle Tous les Africains Patriotes D'aider nos frères De Sénégal Par tous les moyens Deuxièmement Nous lançons Un vis-appel Aux mercenaires D'arrêter L'assassinat Des Sénégalaises Nous exigions A l'armée sénégalaise De prendre le contrôle Du pays Et de stabiliser Mais malheureusement Il n'y a pas un homme fort Dans le corps militaire sénégalais Sinon dans le cas normal Les Sénégalais Il faut sénégalais Establiser le pays Et on va aller dans les transitions Et regarder Et organiser l'élection Pour que Sengou On peut venir diriger le pays Inch'Allah Mais apparemment Il n'y a pas un homme fort Dans le corps militaire sénégalais Les civilos sénégalais Sont plus forts Que leur corps Les corps sénégalais Sont à l'affaire de Makissal Pas aux affaires du pays C'est vraiment dommage Mais c'est ça la vérité Quatrièmement Abandonner la lutte C'est trahir les martyrs Donc Comme j'ai été très clair Avec les Sénégalais On ne peut plus rentrer à la maison Ça Quand vous rentrez à la maison Vous avez trahir les martyrs Oh yeah Oh yeah Oh yeah Donc Sénégalais ou Sengad Sont à l'entourni N'ont d'autres Sont à l'entourni Aïe Et Moura Mounoussara Aoukassaya Koubouloufoui Donc cinquièmement Chaque cent Sénégalaise Versé Sera payé Et 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 Vengé Inch'Allah Makissal va payer le prix Parce que c'est lui L'assassin C'est lui l'assassin Makissal Les Sénégalais On fera Sixièmement Makissal D'hors Makissal doit quitter Notre pays Sénégal Le plus vite possible Voilà les six règlements Que j'ai à dire Au monde entier Quand les Sénégalais N'arrivent pas Makissal au pouvoir Vraiment Ça va être Des catastrophiques mondiales Il ne faut pas Vraiment Humilier les meurtures Vraiment Les Sénégalais Votre Le corps militaire sénégalais Quand vous laissez ça se passer Le monde pan-africain Ne va jamais vous respecter Encore Vous portez serment Pour protéger votre pays Mais votre serment C'est sur votre président Bandit Qui a violé Tout ce qui est constitution Chez vous Il faut aller doucement Tu écoutes partout dans le monde Tu vas faire que Makissal sera enlevé au pouvoir Makissal sera enlevé au pouvoir Parce que pour nous Les pan-africains Makissal n'est plus un président C'est ça la réalité Donc Si vous ne me croyez pas Que c'est un bandit Makissal c'est un bandit Il faut écouter ça Corruption de la jeunesse Ça correspond à quoi ? Justement Il y a des constitutionnalistes Sénégalais Que j'avais au téléphone Il n'y a pas Quelques minutes Et autres juristes Qui cherchent à déterminer Ce qu'on veut Lui imputer De manière juridique Sur le plan épais En termes D'énoncés juridiques On voit bien que cette durée De deux ans L'écarte des possibilités De continuer Donc campagne Et de se présenter C'était donc C'est l'homme politique Le plus populaire Et en capacité De battre M. Makissal Si malheureusement Il ne laisse pas tranquille M. Makissal Qui disait Il y a quelques années encore Durant ces campagnes Toute son inversion Pour ceux qui Prétendaient Ou voulaient changer La constitution Pour prétendre Donc un troisième mandat Il voulait Être le chantier L'incarnation De celui Qui se lèverait Toujours Au Sénégal Ou ailleurs En Afrique Contre le troisième mandat Et voilà Qui ne dit mot Ce qui malheureusement Constitue un kyste Presque à l'intérieur Du Sénégal Parce que tout le monde Lui demande Qu'il est quand même Le chef suprême Et garant de la loi Pour l'intérêt Supérieur du Sénégal De dire Qu'il ne va pas Prétendre un troisième mandat Parce que c'est illégitime Il a prêté serment Deux fois de suite Il essaie Pour lui les compteurs Ont été remis En 2016 Après la révision On a déjà entendu Malheureusement Cet argument Pas très loin Pas très loin Du Sénégal En Afrique centrale Ou autre Ou d'autres d'ailleurs En Afrique centrale Ou ailleurs Essaient aussi De changer la constitution En disant Qu'ils ont entendu Un cri intérieur Qu'ils veulent faire passer Pour un cri populaire Comme quoi Il faudrait Qu'ils changent la constitution Mais on voit bien Derrière Qu'en fond d'écran C'est changer la constitution Pour se présenter Pour un troisième mandat Donc on voit bien En même temps C'est presque un meeting Populaire Pour la démocratie Parce qu'elle a dévoyé Et pour monsieur Sonko Qui est le plus populaire Dans la jeunesse Mais la jeunesse Sénégalaise C'est plus de 70% Du Sénégal Donc voilà la réalité Sénégalais Demsenou C'est plus de 70% Du Sénégal La jeunesse Sénégalaise Représente Plus de 70% Du Sénégal Donc il y a Sénégal C'est plus de 70% Sénégal Demsenou Ainsi 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 Donc Makissal refuse De dénoncer De dénoncer Qu'il ne va pas se présenter Au troisième mandat Devant le monde Et Dieu Un Deuxièmement Il essaie de mettre Sonko En prison Pour ne pas pouvoir Se présenter A l'élection présidentielle Devant Dieu Et le monde Auquel il assiste A Mourosara Et les militaires Sénégalais Sont en train d'assister L'injustice Devant leurs yeux Ils ne font absolument rien Et j'ai dit Absolument Rien Apparemment Il n'y a pas un nom fort Au Sénégal Donc Makissal Madaouma C'est un dictateur Il faut écouter Ce qu'ils ont dit Et ce qu'il a interdit C'est au pays A Madaouma Il a interdit C'est un dictateur Il a montré De gré ou de force A la main Nous avons constaté Avec regret Des violences Ayant entraîné Des destructions Sur des biens publics Et privés Et malheureusement Neuf décès A Dakar Et à Ziegenchor Par ailleurs Ayant constaté Sur les réseaux sociaux La diffusion De messages Aineux Et subversifs L'Etat du Sénégal En toute souveraineté A décidé De suspendre Temporairement L'usage De certaines applications Digitales Par lesquelles Se font des appels A la violence Et à la haine Nous rappelons Aux médias L'importance De respecter Le code de la presse Qui permet A l'autorité Administrative De prévenir Ou de faire cesser Toute atteinte A la sûreté De l'Etat A l'intégrité Du territoire national Ou tout cas D'incitation A la haine Tout en appelant Au calme Et à la sérénité L'Etat du Sénégal A pris Toutes les mesures Pour garantir La sécurité Des personnes Et des biens Donc Voilà Makissal Makissal Il y a une force C'est Makissal Il y a un cadeau Comme Ma Samy A la Et Comme Parce Comme Sénégal Il y a un borde Où il y a un calama Il y a un borde Il y a un borde Comme Makissal Il y a un borde Il y a un borde Devant le monde Et devant Dieu Et le monde Makissal Il y a un borde 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 Makissal Il dit qu'il ne va pas Donner ça A la population Sénégalaise Voilà Makissal Il dit qu'au Sénégal Qu'au précis C'est-à-dire Journalisme Comment faire Faut Qu'est-ce qu'il y a Faut Qu'est-ce qu'au gouvernement C'est-à-dire Les presses Ne puissent rien Parler Ne doivent rien En parler Sans que Ça ne vienne pas Dans la bouche du gouvernement C'est devenu Du machiavélisme En 2023 Vendredi le 2 2023 L'histoire vient De nous montrer La vraie couleur De sanguin De sanguinaires Makissal A interdit A la population Sénégalaise De ne pas avoir Droit de communication Et Ndesani Où sont Les politiciens Maliens Qui disaient Que Il y a la dictature Au Mali Est-ce qu'une fois Assemi Goïta A réfugié Un Maliens De ne pas s'exprimer Et Ndesani Voilà Un président Élu Par vote Il interdit A sa population De s'expresser Leur droit Le plus fondamental Du monde Voilà Makissal Voilà La démocratie Devant vous Voilà La démocratie Devant vos yeux Liberté D'expression Ce n'est pas Ça n'existe plus Au Sénégal Par Makissal Il ne s'arrête pas Là-bas Il dit aux journalistes Que Chaque news C'est-à-dire Que Nouvelle-Faire Il dit Je n'ai pas Je n'ai pas Le gouvernement Il n'y a pas Il faut que Il s'éteint C'est ce qui vient De se passer C'est les photocopies De Alassane Ouattara Tic-tac Il a pris C'est pour cela Alassane Elle l'appelle Mon frère Maki Mon jeune frère Oui Maki Maki C'est le jeune frère De Alassane La même chose Photocopie Conforme Mais si Les Sénégalais Se laissent faire Voilà ce qui va se passer Votre pays Va devenir Comme la Côte d'Ivoire Et ça sera Le jou Et le bobo Et le bébé Et le chouchou De la France Et l'Occident Maki L'opinion Internationale Ne va rien dire Parce que Maki Les a promis Votre pays C'est pour cela Je vois Certains hommes D'affaires Maliens Au Bébé Boli Qui est à Sénégal Ils m'appellent Il faut venir Investisser au Sénégal Je les ai dit Je ne veux pas Investisser au Sénégal Moi je vais Investisser Une seule partie Au monde Ça c'est le Mali Mon pays Oh non C'est bon ici Il y a des affaires ici Non Il va y avoir Des affaires au Mali Il y a des affaires Là-bas Parce que c'est Le même clan C'est-à-dire C'est des Africains C'est le même clan C'est le même clan Donc moi Je ne suis pas parmi Ces mauvaises ordires Voilà Maki Salle L'assassin Les Sénégalais N'ont pas le droit De la parole Au Sénégalais On ne sait pas Donc Donc on va Les Sénégalais Qui sont en France Je salue ici Les Sénégalais Qui sont en France Les Sénégalais Je ne peux pas Sénégalais Sénégalais Ils ne peuvent pas Sénégalais Ils ne peuvent pas qu'on a là, ou tera que tera bêti, ou tera bêgaté. Mais ça, il faut regarder nos frères Sénégalais en France, dans la maçade de la France. Voilà, les Sénégalais, et les Français d'État. Les Sénégalais, ils ne sont pas les Français. Ils ne sont pas les États, que t'as le Sénégal en comme ça dit, qu'on a là, qu'on va bêti, qu'en bas. Vraiment, Makissal doit s'en aller. Il n'y a pas un nom fort au Sénégal à cette heure-ci. Comme on a l'a monté au Sénégal, malheureusement, comme on a l'a monté au Sénégal, il n'y a pas un nom fort au Sénégal à cette heure-ci. La Hoc-Bart, Makissal, en train d'assassiner les Sénégalais et les policiers sénégalais, devant les yeux des corps militaires sénégalais. Il n'y a pas un nom fort au Sénégal parmi les militaires. La jeunesse sénégalaise et le footballeur sénégalais sont plus forts que les corps militaires sénégalais. Les corps militaires sénégalais ne sont pas à la hauteur de représenter la hauteur. Quelle honte ! Quelle honte ! Quelle humiliation en délivre-le-toi ! C'est pas possible ! C'est pas la hauteur ! Je suis très fier de la jeunesse sénégalais, mais vraiment malheureusement, il n'y a pas un nom fort au Sénégal à cette heure-ci. C'est la vérité à part Songo et la jeunesse sénégalaise. Il n'y a pas un militaire fort au Sénégal. Ils sont, c'est des esclaves de, comment dirais-je, de Maxi Salle. Donc, en moulant éliminant, qu'est-ce qui se passe ? Alassane Ouattara, lui, il a peur ! Parce qu'il sait qu'on va venir vers lui très bientôt. Il va, il lui aussi, ça arrive là-bas. Sans que tu fasses l'affaire de la France, on va t'enlever au pouvoir. Nul ne va faire l'affaire de l'Occident et diriger l'Afrique encore. C'est fini ! Je vous mets, vous tous, en garde. Au-delà de l'Occident. Au-delà de l'Occident. Au-delà de l'Occident. Au-delà de l'Occident. Des farme-mansonnerie que vous êtes. Des bandits que vous êtes. Des gens qui prient sur un autre homme. Vous allez être des hommes de Dieu. Cette fois-ci, au lieu de prier sur les blancs. Des hommes initieux. Donc, Alassane Ouattara, il a peur ! Alassane Ouattara veut que Ibe devienne son garde-corps. Alassane dit à Ibe, « Le chef de l'État ivoirien souhaite reprendre les opérations conjointes avec le Burkina Faso. » Pour le moment, Le président de la transition temporarise. Explication. Donc, Que Ibe... Non, la ligne n'est pas ouverte s'accord. La ligne n'est pas ouverte d'abord. Je te dirai quand il est temps. Donc, Si ça, Comme Alassane Ouattara, Que lui veut vraiment aider, Et vraiment, Il souhaite reprendre les opérations conjointes avec le Burkina. Non, Alassane, Toi, tu vas faire conjoint avec qui ? Toi, ton pays est occupé par les États-Unis. Nous sommes au courant ? Les Américains étaient chez toi il y a une semaine, On a vu tous à la télé ici aux États-Unis ? Toi, tu n'as pas de militaire ? Toi, tu n'as que les Américains ? C'est les Américains qui gardent ton pays ? Toi, tu n'as que les Américains et les OTAN chez toi ? Comment toi, Tu vas reprendre et battre le combat avec... Toi, Toi et ton ami, Et blesse compaouré. C'est vous qui a initié ce putain de terrorisme Au Burkina Faso et au Mali. Mais Alassane, Vraiment, Il faut aller à la mosquée, Si tu es un bon musulman, Et vraiment, Il faut prier. Vous êtes un homme, Et très vieux, Et je te respecte pour ton âge, Mais je ne te respecte pas ta personne. Je respecte ton âge, Mais pas ta personne. Que cela soit très clair. Moi, je suis un homme bien édiqué. Je respecte ton âge, Mais moi, je m'emballe de ta personne. Donc, Si j'étais à ta place, Il faut essayer de t'approcher à Allah, Avant ta mort. Donc, Toi, tu ne peux pas, Tu es muskido. Toi-même, Tu ne t'appartiens même pas. Toi, tu es contrôlé. Votre pays est occupé par les forces aspirantistes. Toi-même, Tu es gardé par ta femme. Tu es une femme blanche à ton âge. Toi, tu ne représentes pas l'Afrique. Donc, Il faut t'asseoir. Moi, mon jeune frère, Il s'appelle Ibé. Son excellence, Il n'a rien à voir avec toi. Le jour donc, Que Ibé va te recevoir, Ça, c'est le jour que moi, Danté, Je vais dire à Ibé, A bon intender, Salut ! Je ne vais jamais lui supporter encore. Parce que moi, Je ne joue pas avec les petits hommes. Quand la personne te montre une fois, Leur personne, Il faut leur croire. Donc, Alassane, C'est ça. Ibé m'a dit de te répondre. Et je t'ai bien répondu. Ibé, Au lieu de venir t'emballer dans l'affaire de Burkina, Soi-disant terroriste, Il faut donner de l'eau à boire, A votre population d'abord. C'est ce que les gens veulent maintenant. En Côte d'Ivoire, A cette heure-ci, Les gens n'ont même pas de l'eau à boire. Et Alassane veut venir tirer les terroristes, Alors que toi-même, Tu es en train d'assassiner les gens de votre capital. Ils n'ont même pas l'accès à l'eau. Mais ça, Où est-ce que l'eau à la merveilleuse ? L'eau ! L'eau est revenue ! L'eau ! Le sort de la source ! L'eau ! Le coup ! Le coup ! C'est impossible ! Le coup ! Regardez ! L'eau est là ! L'eau ! L'eau est là ! Donc, voilà Alassane Ouattara, alors que dans son capital, les gens n'ont même pas l'accès à de l'eau à boire. Donc, à l'aide des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mon analyse, soutien total au peuple sénégalais en ce moment-là. Merci, il n'y a pas un corps militaire fort au Sénégal. Ils ne sont pas là pour les Sénégalais, ils sont là pour Macky Sall. C'est ce qu'il nous a montré et c'est ce qu'on va analyser. Quand ils changeraient leur posture, on va changer notre langage. C'est ça la vérité. Moi, je suis un Américain, je ne joue pas, m'incha'Allah. M'incha'Allah, Allah a déjà fait son travail, incha'Allah. Donc, à l'aide d'un éminent, je vais vous parler de l'international de l'international. Et, pour moi, on m'a dit, nous avons besoin de l'international. Nous avons besoin de l'international. Nous avons besoin d'avions de combat. Il s'agit de protéger notre ciel, notre logistique et surtout la population et les enfants ukrainiens. Cela fait partir des bouclés de défense aérienne, nous et aériennes de l'Ukraine. C'est difficile pour nous aujourd'hui, nous n'avons pas d'avion de combat moderne et c'est pourquoi l'avantage de la ciel revient à la fédération de la Russie. Donc moi je demande à Zaneski une seule question. Toi tu n'as pas d'avion, pourquoi tu as fait la guerre avec la Russie ? Donc toi tu fais la guerre et tu es basé sur toi ou sur un autre pays ? On a pris l'Ukraine en coup d'état, coup d'état de l'Ukraine. Zaneski n'est pas la même personne, c'est la même personne. Voilà les gens qui se sont vendus au prix de leur pays et du sang de leur population. Voilà Zaneski, il est en train de buger le monde. Mais l'Occident ne va pas te donner l'avion. Ils n'ont même pas avion eux-mêmes. Ils n'ont même pas assez d'avion. Ils n'ont pas assez d'avion. Ils n'ont pas assez d'avion. Ils disent que l'avion est en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Donc vraiment ce qui se passe, Zaneski m'a fouillé à la froid. Zaneski m'a fouillé à la froid. Donc en tout cas, la Russie commence à parler d'autres en plus fort, en plus profonde. Parce que la Russie, c'est la clé qu'il y a à Irak à la froid. On va détruire les objets militaires ukrainiens. On va détruire tout le matériel militaire que les Européens et les Américains fournissent aujourd'hui aux Ukrainiens. Et je peux vous dire, je viens de revenir de Donbass. J'étais hier sur la ligne du front. Et j'ai vu aussi les missiles anglais qui tombaient sur Mariupol. Où il y avait aussi les femmes et les enfants. Où vivent aujourd'hui 250 000 habitants. Et personne ne dit rien sur ça. C'est bizarre quand même d'accuser que la Russie... Pierre Tolstoy, Mariupol que vous avez détruite. C'est une de vos villes martyres. Comme vous avez détruit Grozny, comme vous avez détruit Alep. Évidemment, vous comprendrez que du point de vue occidental, que vous parliez maintenant de Mariupol comme victime. Certes, mais victime de vous. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, si on envisage votre point de vue, est-ce que ça n'est pas votre échec ? Même militaire, vous dites on va détruire, on va détruire. Mais vous n'arrivez même pas. Parce que alors vous terrorisez la population. Mais vos cibles ne sont pas atteintes. 58 drones abattus sur 59. Est-ce que même de votre point de vue, ça n'est pas un échec ? Il y avait 165 drones. Et donc, il y en a une dizaine qui étaient abattus. Mais vous, vous appuyez sur les chiffres ukrainiennes qui ne sont rien à voir avec la réalité. Les Ukrainiens, ça fait des mois qu'ils disent que les Russes, ils n'ont plus des missiles. Les Russes, ils n'ont plus de munitions, etc. Je peux vous dire, j'ai parlé avec les soldats et les officiers russes sur la ligne de front hier. Il attend avec beaucoup d'impatience cette fameuse offensive ukrainienne dont vous, les Occidentaux, poussez les Ukrainiens contre la Russie. Il attend cette offensive parce qu'ils savent bien qu'après cette attaque, l'Ukraine n'aurait plus ni de l'armée, ni la capacité de résistance. Il attend cette attaque parce qu'ils savent bien qu'après, la Russie va avancer. Mais on ne va pas avancer aujourd'hui, on va attendre le matériel militaire occidental qui arrive chez nous. Il y en a beaucoup, j'ai vu par mes propres yeux, les chars, les machines blandées, etc. Donc on attend tout ce matériel, on le ramasse. Et comme m'avait dit un soldat sur le front, il a dit merci beaucoup pour les Allemands, pour ces grenades qui sont très bons. Merci beaucoup pour les Américains, pour les lances raquettes contre les chars. Ils sont très bons. Et on demande à l'OTAN, est-ce que vous pouvez nous envoyer un peu de mayonnaise ? Parce que mayonnaise, on n'a pas sur le fou. Ah yeah ! Voilà, donc la situation est comme ça. Au-delà de tous les... Donc les biens qui vont détruire, tout. vous avez dit tout l'équipement que l'OTAN est en train d'envoyer là, donc ils vont détruire tous ces occupements, ils sont en train d'attendre, donc vous avez vu? Les journalistes ont menti. Car les journalistes ont menti par les statistiques des drones. Les journalistes ont corrigé. Les journalistes ont été corrigés. Ils ont été détruits. Ils ont été menti. Ce que vous êtes en train de dire, c'est faux et c'est archi-faux. Et il a donné qu'il dit qu'il y avait 165 drones. Et on a abattu plus de dizaines de ces 165. Ce qu'il y a beaucoup. Donc, voilà ce qui se passe à l'Ukraine. Mais Amadouma, cette histoire, Amadouma, a continué là. Ses analyses profondies. Et il a dit des choses très, très et remouvant. Par tant de balles, tant de polonais, tant de tchèques qui ont peur de vous. Vous savez, Pologne faisait partie de la Russie pendant trois siècles. Et d'ailleurs, c'est de là qu'il n'en garde pas le meilleur souvenir. Les racines de l'indépendance ukrainienne. Donc, le temps passe et les générations changent. De toutes les façons, aujourd'hui, quand vous dites tout le monde est contre vous, Darius, il faut penser à 15 ans, à 20 ans à venir. Donc, on verra bien dans 15 ans ou dans 20 ans. On va revenir sur ce thème et on va discuter ça, j'espère, à Kiev avec vous, avec une tasse de café. Est-ce que la vérité profonde, parce que tout ça peut sembler des redemontables, la vérité profonde, est-ce que ça n'est pas que vous faites moins peur que vous l'imaginiez ? Bluff nucléaire, disent beaucoup de gens. Les affaires étrangères italiens le disaient chez nous il y a quelques jours. Regardez la Chine, elle, elle se fait craindre. Les occidentaux qui vont en visite à Pékin, ils n'osent pas parler des Ouïghours, ils n'osent pas parler des Taïwanais, des dissidents, etc. Parce que la Chine se fait respecter. Vous n'êtes pas respecté. Est-ce que ça n'est pas parce que vous n'êtes pas assez respectable aujourd'hui ? Vous ne vous faites plus craindre ? Darius, on s'en fout de votre respect. En fait, si vous voulez qu'on vous fasse peur, ça peut arriver. Notre président a beaucoup de patience, à mon avis même trop à la limite, et qu'aujourd'hui la Russie n'emploie une dizaine de sa capacité militaire. En fait, on pourrait brûler des kilomètres en avant, mais on ne le fait pas justement parce qu'on sait que la population civile nous attend en Ukraine et que quand on va libérer la territoire... Pardon, vous n'y croyez pas vous-même. Vous pensez vraiment que les gens vous attendent avec des drapeaux ? Vous avez vu, vous avez essayé de prendre Kiev. Vous avez dû repartir. Donc voilà ce qui se passe. D'un autre qui se passe, ça dit ça c'est un temps réel. Ça dit tiens quoi ? Vous savez que tiens bon, d'accord ? Voilà ce que le journaliste dit à la Russie. Il dit que la Russie n'est pas respectée. Parce que la Chine est respectée et la Russie n'est pas respectée. Et regarde moi ça. Il a l'habitude d'avoir commencé à la Russie en 2023. Un président chinois a quitté son pays et il est parti à Russie pendant trois jours. La Chine est la première puissance mondiale. Cela s'est passé il n'y a même pas un mois. Ou si c'est un mois juste. Voilà un journaliste français Il a l'audace de s'asseoir et dire que la Russie N'est pas respectée au monde Vraiment on ne peut même pas analyser Certains disent Nous n'allons pas analyser Nous allons analyser tout de même Donc nous sommes en Mali, en Burkina, en Maroc Nous sommes en Sénégal colonisés Moi je me demande souvent comment la France a pu coloniser Les Africains Je ne peux pas comprendre C'est ça mon challenge Parce qu'ils ne sont pas intelligents Ils n'ont rien dans leur crâne La Pologne c'est pour la Russie La Pologne appartenait à la Russie La Pologne était la Russie L'Ukraine c'est la Russie Le RSS est là Quand je dis à Fara Ils sont en Afrique Maintenant ils veulent retourner en Afrique Pour la deuxième fois Parce qu'ils n'ont pas de solution Donc c'est des menteurs C'est des criminels Et c'est des voleurs C'est ces trois principes Et aussi il devient la même chose Parce qu'ils étaient initiés Donc ils n'ont pas de solution C'est pour cela Nos dirigeants malfaiteurs Ils tirent C'est pour cela Ils ment Et regarde comment ils ment Makisal a dit qu'il ne va pas faire 3ème mandat Alassane Ouattara dit qu'il ne va pas faire 3ème mandat Quelques mois plus tard Qu'est-ce qu'ils ont dit Alassane Ouattara dit qu'il n'y avait pas l'homme en Côte d'Ivoire Parce qu'il n'y avait pas l'homme en Côte d'Ivoire Parce qu'il n'y avait pas l'homme en Côte d'Ivoire Donc Alassane doit devenir président Mais ce qu'Alassane avait dit avant l'élection Ça ne compte pas Makisal Quand il voulait devenir président du Sénégal Il a fait toute son campagne En basant sur 3ème mandat Il a fait la campagne de 3ème mandat Mais tu sais Nous avons fait la campagne de 3ème mandat C'est-à-dire dans leur secte là Le mensonge n'est pas grave Parce qu'ils deviennent des hommes cétaniques Et le châtan c'est un menteur Et ils volent C'est pour ça ils sont tous des milliardaires Et quand tu les demandes Comment tu as eu ton argent Au bout du coca Et ils font leur voyage Leurs amis les donnent l'argent Et comment ton ami a eu l'argent Salut à Traoré Nous nous avons demandé Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Mais le Mali sera construit Incha Allah Donc Mais si je n'ai pas eu Je ne sais pas Si je n'ai pas eu Je ne sais pas Que je n'ai pas eu Je ne sais pas Je ne sais pas Quand il y a 15 ans Il faut donner 15 ans à 20 ans Tu es à la fin Tu es à la fin Tu es à la fin Quand il faut laisser 15 ans à 20 ans Tu vas voir ce qui va se passer à l'Europe Oh yeah Oh yeah Dans 20 ans Dans 15 ans Tu vas voir ce qui va se passer à l'Europe Tu vas voir ce qui va se passer à l'Europe 4 états Tu vas voir ce qui va se passer à l'Europe Il continue Qui sont souvent invérifiables La réalité du terrain La parle contre vous Je vous rappelle Qu'il y a quelques mois Vous disiez On va aller jusqu'à la frontière de la Pologne Grande ambition Aujourd'hui Vous n'arrivez même pas A défendre Votre frontière Votre propre frontière A Belgorod Après 7 jours Il y a encore des incursions Et ça Elles sont filmées Ça n'est pas quelque chose d'inventé Est-ce que ça ne signe pas Votre échec Même militaire Indépendamment des questions morales Non Ça ne signe pas Ni l'échec militaire Ni l'échec moral Évidemment On va aller A la frontière polonaise Évidemment Pour moi J'en suis sûr et certain Que l'Ukraine Tel qu'il est aujourd'hui N'existera plus Et donc Évidemment On va mettre la fin A cette guerre Mais Ça veut dire quoi Pardon Que soyez précis Sur votre but de guerre N'existera plus Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous voulez L'annexer entièrement Comme vous l'avez fait Par la force de la Crimée Ça reste votre rêve ? C'est pas la rêve On veut pas annexer l'Ukraine Mais c'est ce qu'on veut C'est que l'Ukraine Reste un pays neutre N'est pas membre de l'OTAN Et n'est pas membre de l'Union Européenne Mais l'Union Européenne Va se terminer aussi Comme l'Union Soviétique Assez vite Mais L'essentiel pour nous C'est notre sécurité Sécurité De notre État Et on a proposé A plusieurs reprises Et aux Américains Et à l'OTAN De mener les négociations Sur la sécurité russe Cette proposition A été refusée Donc là maintenant On va avec les moyens militaires Assurer la sécurité De la Russie Mais monsieur Tolstoy La sécurité de la Russie C'est très simple Darius C'est très simple C'est que Un missile qui part de Pologne Vers la Russie Ça nous donne 10 minutes Pour une frappe De réponse La missile qui part De la territoire ukrainienne Ça nous laisse 3 minutes Donc Vous inquiétez pas On va assurer La sécurité de notre pays Allahokbar Allahokbar C'est-à-dire Tostoktoy Aya Berfou Aya Kanto Masami Alae Ko Pologne Ko Ko Bitaf Pologne Ko Bitaf Pologne Frontière La Ko Sadi Ko Il va garantir L'OTAN Que La Russie Va occuper La frontière De Pologne Ko Sadi Ko Sadi Ali Ali Sadi Sadi C'est inévitable O Rebeke Wa Rebeke Kéfené Et il dit ça Devant Dieu et le monde Devant L'opinion Internationale Ko Bé Pologne Sadi Frontière O Bé Tou Sadi Herbe Si Herbe Kli A Madom Mare A Kla Kanto Ko Ukraine Ne Va Pli Exister A Kélen Ko Foto Ké D'atruna Tura Kono Ké Kou Don Ké Faka Moun Fou A Faka Ukraine Méné Kaka Koutaya A Kon Non A Faka Faka Moun Fou Tout Va Sanger Ko Dje Dja Anye Mouna Dja Poutin Tema Kankwa Dja Poutin Tema Gere Ké Ukraine Faire Dja Poutin Me Faka Europe Pou Bé Mene E Lala Kira Et Pi Madom Mane Il A Donné L'exemplaire A Moun Fli Kou La Pasa Mbe Ta Ké Da Kou Nia Fong A Moun Fou A Kanto Kou 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 Sa C'est Dire Ce Qu'ils On Fait A A A A IRS IRS Va Faire La Meme Chose A L'OTAN Tchè 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 A Mane Ali Poutin Mane Fou Dekouvre Tchè 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 Poutin Ne vise Pas Ukraine Ukraine Elle est Déjà Pris Il Dik Il S'emballe De Ukraine Ukraine Dik Il Vat Faire Que Ce que L'Europe A Faire A L'URSS Il Va Faire La Même Chose A L'OTAN Il Dit Que L'Europe L'Europe Va Se Sépa C'est Ça L'objectif De La Russie Ils ils disent qu'ils vont le faire. Ils ont tous les moyens de le faire et c'est ce qu'ils vont faire et c'est ce qui est sur la table. Pour qu'ils gardent, il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà ce qui vient de se passer. Le Conseil de sécurité de Belarus rapporte que le nombre d'exercices près des frontières du pays indique que l'OTAN est prêt aux hostilités. Donc, il y a un conseil de sécurité. Donc, le Conseil de sécurité sur le Conseil de sécurité et ça fait partie de la pandémie, leur a fait partie de la guerre poste afin d'aller le faire et d'aller. Regardez pourquoi le Belarus est déjà en puissance à Poutine. Il a en puissance de l'homme. Mais si on enleve, on est à la question du Belarus. Moi, je��, ils n'ont pas beaucoup de bomms de nécler, mais ils ne peuvent pas te faire. Je n'ai pas les entendus. Donc, si le Belarus est au calendron, si le Belarus fait partie de la Russie, c'est le Belarus qui fait partie de la Russie. Donc, dans le Belarus soit le Céline. C'est parce qu'on a l'agrément de l'agrément en profond, c'est la Russie. C'est la guerre qui a saut au niveau de ma quoi. D'abord, vous objectifiez qu'il y a un héros pour qu'il y ait des chiens. Donc, pour y avoir un héros, il y a une nouvelle d'Ossro, c'est en anglais. L'OTAN est en train de négocier la fin de la guerre. Mais pour y avoir un héros, la guerre qui a pris un terme, il y a un héros, 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 il y a un héros. C'est-à-dire que 46% de l'Ukraine va appartenir à la Russie. Il y a un héros. Donc, il y a un héros, il y a un héros, il y a un héros, il y a un héros. Mais il y a un héros qui dit que lui, il ne veut pas ça, alors qu'il n'a même pas d'avion. Voilà la personne qui n'a pas le droit à la dialogue, parce qu'il faut être bloqué dans les négociations de la guerre. On ne peut pas jouer au poker quand il n'a pas été mis. Toi, tu n'as même pas été mis. Toi, tu veux négocier. Donc, la négociation, il va se déranger. L'Amérique et l'OTAN et la puissance mondiale sont en train de négocier avec la Russie. Ils ont une nouvelle scénation des Britanniques qui ont fait partie. Ils ont fait partie de la guerre, qui ont fait partie de la guerre, qui ont fait partie de la guerre. C'est-à-dire qu'elle a fait partie de la guerre. Pourtant, on va lui dire qu'il y a un héros qui a fait partie de la guerre. Ukraine a 45% d'ailleurs. Il n'a pas dit qu'il y a un héros, il n'a pas dit qu'il y a un héros. Il y a un héros. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si il savait que c'est comme ça ce monsieur s'échauffe, il n'allait jamais le faire. Mais si on se fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a des négociations qui ne peuvent pas être acceptables pour l'Ukraine. C'est-à-dire que les négociations, qui ont été appelés pour les négociations, pour essayer de trouver des diplomatiques. Mais sous ces conditions, avec la NATO et l'Ouest contre ça, il ne va pas se passer. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de négociations. Mais je veux vous lire quelques quotes, d'après les intellectuels du monde, qui a écrit un article pour un paper italien qui sera dans l'exécution d'intelligence. Il a dit que les gouvernements et les médias ne parlent plus de l'Ukraine et l'Ukraine. Donc, Amérique, quoi ? Qu'on se sait sur l'agrément ? Coupe son homme. Un conflit de Corée type de chocée qui peut se dérouler indefinitely et laisser les espaces actifs dans les mains de ceux qui les contrôlent. Encore une fois, c'est Pino Arlaki, un membre du Parlement européen et un ancien Drugs Czar. Il continue de dire que cela veut dire que la Russie peut incorporer les 4 provinces que l'on occupe déjà, 9 à 23% du territoire ukrainien, plus les 4 plus à l'Ouest que l'on occupe déjà, et que l'on intende à conquérir dans les prochains mois, avant le feu de feu. Donc, l'intelligence italienne est fort, ce qui vient dans les hauts exécutifs de l'Europe, où l'Amérique a discuté 600, pour que l'on occupe, c'est ce qu'on appelle un «frozing agreement », c'est un «sécession agreement ». Ce qui va donner 43-47% de l'Ukraine à la Russie. Le «frozing agreement », c'est l'Europe que l'on va se séparer. La même chose qu'ils ont fait à l'URSS, Donc à l'heure des infos pertinentes, moi Dante, j'ai fait mon analyse. En fait, j'ai fait l'analyse de la France quand ils se sont intervenus militairement chez nous. Voilà le bilan de 2013 à 2022. 15 000 places malien-thier, malien et 15 000 les sara, 1 600 villages et incendies. Et pour ce qu'on a, 1 600 originaux. 1 000 écoles détruites, écoles 1 000 aurait détruit là. 5 000 enfants non scolaires, 5 000 ou l'ouman kalansoro. 800 000 est déplacé, moi j'ai fait 800 000 ou l'ouman kalansoro là. 53 plus soldats français tiè, ou bien qu'on a la France, car surasi, bidouni sabato rouni sara. 160 plus soldats de la ministre tiè, ou surasou là. Le ministre de la Nouvelle-Dienne-Berdoye, ou l'ouman surasi, kemè an ibi ouro, ou sara. Mais voilà les breaking news du monde. Ambo la ermina, Ambo la ermina, Bazoum se show, se Bazoum. A Akriba là, Bazoum ga surasi, kemèna la nga djamana konla la, ko pouke ani malika djeka barake, ka tiroussou faka. A Masamye alaye, Bazoum ya do, ko deraouila soukala mamaye. Bazoumye tiè miti. Le Niger, l'ancien chef de l'état-major, Salifu, est maudit, nommé amassadaire, voilà, auprès des amurais arabiques. Donc Bazoumye, et Masamye alaye, Salifu, kemèna la nga a trabasso, nga a tchib, koué, fo usbidjanjan, fo usbidjanjan, a tarani, et ngache, Salifuye, et Masamye alaye, fo Dubaï, ko nia mè kurita bekaali la, ko mami mefak djamana sabati, ko no obakerefe, don Bazoumye a geno obakerefe, bo ayae, ils sont tous pareils, son kéli nibou bela, a mbola eléminant, angandado amerikila, mounke an amerikine, balama brao, nia fo Dubaïdjanjan, amame, rounan, nga maman li touin, nga be fako, eh je suis entrain d'avartisser tout le monde, nga maman li touin, abe fako, Makissal s'est attaqué au Mali, vous voyez ce qui se passe à Makissal, Alassane Ouattara s'est attaqué au Mali, vous voyez Alassane, il est devenu un homme dégoûtant du monde, Macron s'est attaqué au Mali, vous voyez Macron, il n'est même pas respecté par son propre chien, dans sa propre maison, tout homme qui attaque au devant naturel de Dieu, tu vas voir avec tes propres yeux, Joe Biden vient de s'attaqué au Mali, il y a 3 jours, 4 jours de cela, et voilà Joe Biden vient de tomber, à Bouraka Bibès, l'unan, nia fo ou nianan, nga koloshi de boi ambuloyan, an yi, ante djeneake, ante songrun teke, ante galon teke, ante flanin kafo ouye, Malie wali djudou oure, nia kandada ou ben yana, et ama e, ali malikononi karamegoa mi yi, itou mali la ou karamegoa karamegoa ya, nga tia oubeke toka djeye, ama la koloshi, a yi, ama a fa miyano, a boulokou koulange rido, nebeka chiri fawoyana, nekawoma nga saiba be Mali la, nga jiri du, a be to boulou, wabina lemala, a beny soubana watala, a beny soubana watala, a beny soubana watala, mama yi, koulange jaman yi nabe fi kwa, beny soubana watala yi, mali taire boulou, mali yi, saiba be djudou di, arabou ni nana malikono, a koni mo kalama, paski, a te da foy la, a koni ma roko, arabou nana malikono, enlema malikono, domina, jifo mou, tombok tou jiene, kalam bega ga djimana kono, o tekejianfanchi, arabou nana malikono, dominan, ambe numero do, ambe sebe nido, waswa rabu te sebe nido, danko, obbege djpoumina, a foro yana ke a enfa ли ma nana ba oua, ku alayou blak anadjuku, ku afriki di dou, mousso di, farafi ni be dèm by wulu, mousso sisek a dèm by wulu, a koni bado kou oula, can ba awa na, avec les fils d'Efrafim, dont tout le monde est censé ou non ? Et alors, qu'on D'éthiopini, que faire des hélices de l'Ethiopini, et qu'en est ce que tu veux, de la vie et de la vie de la Californie, c'est un côté-là. Et alors que ce sont les deux et à vous dire, ils nous sont bien à la France et ils nous demandent. La France est bien à l'enversité des itsémergliés, qu'il soit très clair. Mais, on dit qu'on est des soucis parce que c'est trop profond, c'est trop profond, parce qu'il est une chanson que nous devons coupé, comme Van Valou, notre chanson Donc il ne. Il ne. Mais c'est quoi il faut se réjouir. Nous avons eu une coopération. Les gens qui travaillent dans le monde et qui se roots. Pour que cela soit très clair. Et pour eux,qu'on est à la façon dont les gens vont dire que les gens vont dire. Mais ils peuvent leur faire six ans. Pour que dans le monde de Coursier, ils ne le font pas. Ils n'avaient pas. Ils ne le font 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 pas. Ils ne font pas. Prenez votre vie et l'autre est votre vie, lorsque vous gâchez vous l'amener. Et vous n'êtes pas là, ce n'est pas lui. Cela n'a pas de sens. En effet, c'est à vous dire que l'homme est une pyramide. Cela n'a pas de sens. Elle n'est pas là où il y a la pyramide. Je suis une pyramide. Je n'ai pas à vous dire que Dieu ce n'est pas là-bas. Lorsque nous avons des pyramides dominants, des énergies au soleil. Et l'autre n'est pas là-bas. C'est les Noirs qu'ils ont. Les Égyptiens, c'est les Noirs. Les Pharaons, c'est les Noirs. Les rois empéraires des Blancs, qui les soignaient? C'était les docteurs maliens qui les soignaient. Qui partaient à l'école en Tombouctou. Avant l'arrivée des Arabes au Mali, les Maliens faisaient des commerces. C'est nous qui avons inventé les commerces. Non, mais il n'est pas envers la photo que l'on voit dans legroundками. Ce n'est pas de sens. Il n'est pas de sens. Ce n'est pas de sens. Il n'y a pas de coordinates pour cela. Il n'y a pas deczenie de stadium-yé d'habitation. Appapedなるほど, il n'y a pas de Explainie. C'est une photo correctement. Il voulait se mettre dans la gare les chansons. Il est en isso. Il est passé de l'homme mali. Le pied de la gare n'a pas été mis en mali. Ainsi, c'est un homme qui a détruit un homme mali. C'est que l'homme qui a détruit l'homme mali. Il n'y a jamais été l'homme mali. Je ne sais plus que tous les hommes ont l'homme mali. En effet, j'aiھی duhomme mali à blanc. Il a été mensuel. L'homme de l'homme mali. Il y a un homme mali. Le homme de l'homme mali. Abnaï Vous allez voir Kala Rabbi isri l'isadri Wa yasri l'amri Wa kulda d'a tanmi l'isani Yafgaw kawli Alhamdulillah rabbi l'alamina Ya alimu ya Allah Allahuma inni Azuluka ilman nafiyan Wa rizakan taiban Wa amalan wa mutakabalan Alhamdulillah Rabbi l'alamina Yadjil Jalali wal Kiram Menikoninkera oubeste Joe Biden Il s'est attaqué Il s'est attaqué au Mali Amerikie Présent il attaqué Mali la Ya trois jours de cela Trois jours de cela Mbora kansi yeng a kardai Mbora kansi yeng a kardai Mbora kansi yeng a kardai J'étais très clair avec lui Mbora kansi yeng a kardai Akonibado ni Présent Mbora kabi Wwe fangabani Akonibokalama Akonibodon Wwe tarikuri akonibokalama Ni Présent Mbora kibi Wwe fangabani Banigoya fao yenau Go drink I love you too Bring me a water Yeah bring me a water That is working Ok close this door I don't want that to make noise Donk Banigoya fao yenau Ko jamana yin te jamana Gansay Mali bebe ni nkalama Ko dombana bebe ni nkalama Wwa niye chedi Wala tic tac Joe Biden yi tu Eh eh Nga che wali jouga douguli la Ayy tu saiboko douguli la Afle neka boka bin Ama fo yala folo Nga wruje droni Mintali jigabara yfolo Nga fo yena Mali keleke la yi jiji Jiji Anni be jiji kéna re Mali yen dèno de beng Jiji dèo a bengi Sopanabota la yi tchè Aforanoko jiji Labanji be Malikono Bengoko yoi accidane ya Otmala be Malik Fekatime et goutokan gansan ya C'est pas accidental Adelabana ademna romna Abelabani Bekounmou kalama Mokokranie bekounmou don Tout reviendra à quoi Tout reviendra à la source C'est pas de l'or Ce n'est pas de diamant C'est de l'eau Et les dernières ressources De l'eau mondiale Ça va se retrouver où Au Sahel C'est qui est le Mali Donc abelabana Alaka en shimaya Alaka en son sijan kenala Mais Amérique Présent qu'on t'a créé Abet talout mabé Mais Zéna Aburaka biné Bwamekranie bekounmou don Quand s'il n'est pas le Mali Tranquille S'il n'est pas le Mali Tranquille Il va pas Il n'a rien Vie d'abord Tout homme Qui s'habille au Mali Tu vas diriger avec Dieu Le créateur De ce monde Yadjabar Yadjabar Patron Alama Malouara Devant Les gens Qui dirigent Parce que c'est lui Le chef suprême Des Etats-Unis Abet talout mabé Joe Biden A perdu l'équilibre Et tombé Devant le monde Et Dieu Lors d'une cérémonie De remise Des diplômés A l'US Air Force Académie Il y a Amérique Il y a 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 Les pilotes militaires Il y a 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 Il dit Qu'il veut Envahir le Mali En faisant L'affaire De satanique Au Mali C'est Dieu Et il va Payer Avec Dieu Il va Payer Close Donc Amérique Présente De Buraka Bidje Ben Yadjabar L'affaire Foyala 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 L'affaire Il n'a Rien Vi D'abord Ça Ce n'est Que Le Débit Applaudissements Applaudissements RDS dit Votre oui à la nouvelle constitution Je vote oui Vive RDS, vive le Mali Vraiment on salit Tonton Yunus Ducot et mon ami Ahmed Ducot Vraiment mon cher ami Si je peux le dire mon frère sang On a grandi ensemble Vraiment voilà les dignes politiciens maliens Voilà les jeunes qui vont diriger le Mali C'est nous qui est l'avenir du pays Donc voilà ce qu'on doit faire Voilà les vraies politiques A l'air des infos pertinents Moi Dante J'ai fait mon analyse Donc en plus la ermina Ma sami alaye Anganda du djenn Vélouerou la tourne Koko dauma Donc j'ai eu le mafoyara En plus la ermina Il se dit à l'air de l'angarde Djenn Il se dit à l'air de l'angarde Djenn C'est-à-dire Quotobuga don a fo Quot nous le koko Bekeleke dominan C'est-à-dire quot ça sera la fin Du monde Mais il se dit à l'air Il se dit à l'air de l'angarde Il est rare que le Kremlin déclassifie des documents top secret et celui qui a été rendu public ce matin fait froid dans le dos. Il s'agit de l'image de la plus grosse bombe nucléaire jamais créée. Testée en 1961, les Russes l'avaient surnommée Tsar Bomba, 3 800 fois plus puissante qu'Irochima. Marc Dechevigny et Bertrand Lachat. Le bombardier avait été entièrement peint en blanc pour résister à la chaleur de l'explosion. Les pilotes, masqués de lunettes presque opaques, ce 30 octobre 1961, il largue la plus puissante bombe thermonucléaire jamais conçue par l'homme. Pendant plus de 6 secondes, les caméras saturées de lumière n'enregistreront qu'un halo blanc. Et quand l'aveuglement s'estompe enfin, depuis le sol, on distingue peu à peu un panache de poussière et de vapeur qui s'élèvent jusqu'à transpercer les nuages. Ces images étaient jusqu'ici top secret. Et sur celles tournées depuis le bombardier, le commentaire du film en russe constate placidement. Autour de la zone de largage sur une île de l'Arctique, un périmètre grand comme l'île de France est totalement détruit. Le flash lumineux, lui, a été vu à plus de 1000 kilomètres. Quant au choc, il sera enregistré sur les appareils de mesure du monde entier alors que l'onde se propage autour du globe. Les scientifiques occidentaux estimeront la puissance de cette bombe à 57 mégatonnes, 3 800 fois plus destructrice que celle d'Iroshima. Pourtant, nous explique l'ancien commandant des forces aériennes stratégiques françaises, cette bombe, trop lourde, trop encombrante, n'avait pas vraiment d'utilité militaire. C'est un coût médiatique, mais à l'échelle planétaire, pour dire, voilà ce que je suis capable de faire, c'est gros et ça marche. Et je fais même mieux puisque moi je fais 57 et vous, vous ne faites que une trentaine et tout. Donc, c'est un positionnement essentiellement idéologique. Car l'Union soviétique, en pleine guerre froide, est lancée dans une course à l'armement face au rival américain. La France du général de Gaulle, de son côté, développe sa force nucléaire à Reagan, dans le désert algérien. Et en fait elle aussi, la publicité. Seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sabon. A la folie militare. Donc, en Corée, il y a de ses seuls moyens. Et là, il y a de ses seuls moyens. Donc, la bombe, en 1961, c'est que 3800 fois plus costaud et plus lourd que la bombe de Neyroshima et de Nagasaki donc ça c'est des messages très forts Poutine est l'ami de personne son objectif c'est de séparer l'OTAN et l'Europe comme ils ont fait à l'URSS c'est ça la vraie guerre qui devienne gearise on se le dit il va séparer l'Europe car quand l'auvendage Seigneur Poutine, vous pensez que je vais vous dire. Vous savez qu'il y a une petite fille qui m'a déposée. Puis vous avez tué une fille qui m'a déposée. Et vous n'avez pas toujours pas eu lieu. Vous allez avoir l'argent sur les autres. Vous allez avoir l'argent sur les autres. Vous allez avoir l'argent sur les autres. Et puis, quand vous êtes en train de faire la police. Les Blancs, ce qui est en train de se battre, c'est notre droit le plus absolu. C'est pourquoi les Blancs, tout le monde est dans les autres. Les générations, c'est notre droit. Il est temps que nous sommes en train de faire la police. nous sommes pas des hommes d'avérage donc cela va prendre fin l'iran régiendra l'organisation de coopération des sanguins en plus en july l'acte est une organisation intergouvernementale composée de la russie la chine et les six autres pays bientôt seven comprendra 40% de la population mondiale et l'acte au thème c'est que c'est et nous n'a pas de transition changé à part dj sali à la table et à la quoi poutilier dj et à l'écrité à la table et à la quoi sali ambo loko briski de mouvement baye de quoi quelques groupes ou rebis mou frega bono frebe il a flény kato orilla l'ira vient de joindre l'organisation de coopération shangai ou bafou mou mako shangai siki kafo ou te doraye oube koumi otani ouye l'otani ronadi ja otanbe oufanebolo ilan dono di latan donc kan titaka ka l'oran a l'otan maintenant titaka tite atake ala sin kan titaka al l'ira titaka atake ala russie donc malifra me la donne lala teme inshaallah wallahi asime duna et malia ou ne a foise a ngon dugu sengou ni mongwa ni konjman natoye kwa ni ma ibi dwa nye kwa sali nye koulou miye ni ma dwa kona dora abeta ki to nye kou badi se fatou dugu re sa se mouma gino sedou nye mouma miye moussa soulemani nye mouma miye malaye siribe nye mouma miye buba bazo djara djara kolobakari nye mouma miye mwado djara nye mouma miye sali nye a bebe kaka sigla nyan an l'iran va joindre sanghaï communauté un mois en un mois prochain au coro qu'amérique yves a focabitra iran attaqué si l'amérique attaque l'iran l'amérique s'est attaquée au shanghaï au coro qu'eux chine ouli kata keleke djagwea il s'est abouli kata keleke djagwea c'est là c'est le même équivalent que l'otan ce qui représente 40% de la population mondiale et c'est djomaï karaisa et en a djussa djuskadi et djussa djafoardien te foyer sur djia kono djusdani bama de oulo koji seven ou yoro utaski ko shanghaï seven poutine et la chine a vraiment réstabilisé l'ordre mondial à tout côté au côté financier brusque au côté militaire l'association coopération de sanghaï ce qui est équivalent à seven adj seven voilà le b7 aboufama ko loks l o c s en anglais en français l o c s est une organisation inter gouvernementale composée de la russie la chine et les six autres pays bientôt 7 comprendront 40% de la population mondiale donc ni marin iran a parce que israël bega focoubita ira attaqué donc quantité kak à l'ira cela veut dire que tu te attaqué à 40% de la population mondiale john ebo ou yofé machito ou yofé et tchanga dessoussa vraiment n'est même malin kouina à la teme parce qu'il n'y a pas malini il n'y a pas de relation c'est petit ou c'est miracle parce qu'il n'y a s'y vivre de malika et de l'a et les iranais c'est des hommes honnêtes ou t'es galanterie cela meurde le cas cela met à brofou tout à lade ou l'outa erreur et c'est des ils sont trop extrémistes quand ça vient de la religion ou tatouk anemou ou l'outa cela m'a été démarché il n'y a pas de relation au long terme il n'y a pas de relation entre vous et qui a dit iran et gaji mmano ni boraka manon a quand même le terroriste ou le terroriste ou l'outa c'est l'outa ils m'aideront pour la défense et les deux personnes qui font le terroriste au terroriste au terrorisme de l'arrivée de la salle de l'arrivée de l'arrivée de la monnaie mina surmani ya mille la cour c'est ni ya mina ni boratou ni mifra ya n'a che et d'autres se dire au bord d'un coup de l'arrivée de l'arrivée est plus souvent que l'on a fait. Et puis nous les faire, on ne peut pas faire quoi. Non mais ils ont fait quoi ? Ils ont fait quoi, ils ont fait quoi. Ils ont fait les droits de l'homme, quand ils ont fait leur qu'ils aiment faire, ils ne te pas faire. Ils ont fait quoi. Ils ont fait quoi, ils ne nous ont fait quoi. Ils ont fait quoi, ils ont fait ça. Ils ont fait quoi. Ils ont fait quoi. Moi Dante, j'ai fait mon analyse J'ai un maximum de partage s'il vous plaît A partager, vraiment Et ça c'est de fierté Mais apparemment, il n'y a pas un homme fort Dans le corps militaire au Sénégal Et ça, je tiens mais dis Il n'y a pas un homme fort Dans le corps militaire sénégalais Malheureusement, c'est ça le cas Il n'y a pas un homme fort Il n'y a pas un homme fort Le dictateur Le fils de Debi L'assassin, le monsieur qui a tiré son père Pour faire l'affaire de blanc Il n'y a pas un homme fort 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 La jeune Avec son plein Machiavelique De terre De force Les composants Sérieux A envoyer ses mercenaires Encercler La maison du président Du parti Sans frontières PSF Le PSF Messier Le PSF Informe l'opinion nationale Et internationale Que s'il arrive quelque chose A son président Mohamed Idriss Debi Serait le responsable De ça Donc Mohamed Idriss Debi A l'avenir A l'avenir A l'avenir Ma Samie A l'avenir La même chose Que Songo Et Matissa L'avenir A 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 l'avenir Le PSF Au président Ma Samie A l'avenir A l'avenir A l'avenir C'est-à-dire que ces dictataires C'est des hommes peureux Ils ne peuvent pas gagner Parce qu'ils n'ont jamais gagné A la vérité Donc nous a l'avenir A l'avenir Donc il faut A l'avenir A l'avenir C'est la même chose C'est la même chose Les assassins viennent D'attaquer Le commissariat De Bla Tout de suite Mais ils ont été Vervidement repoussés Par nos braves policiers Ont été récupérés De piquer Et 3PM Et blessés Et un assassin Et un assailant Ils sont venus A bord D'un pick-up Banalisé Blanc Plaqué A drôle C'est fait Inert Et de cela Donc on a poursuivi Les fournirons Quand on a l'avenir Et nous a essayé Parce qu'on a Blayro D'attaqué Vraiment Les assassins Viennent d'attaqué Les commissariats Les commissariats Les commissariats Les commissariats Les commissariats Ils ont été attaqués La BMI De Bancomana Saisit 5 kg De cocaïne pure La brigade mobile Et intervention De Bancomana Vient de saisir A son tour 5 kg De cocaïne pure C'était dans la nuit Du 30 au 31 mai 2023 Sur l'axe guinéen Lorsqu'un mini-bass Passait Devant Le poste De contrôle De cette brigade Mobile De ce que je disais Donc Je disais Vraiment Les commissariats Les commissariats Les commissariats Les commissariats Je disais Vraiment L'armée malienne Monte en puissance Ceci BMI Et ce qui est C'est un paramètre Tout le corps militaire Sont engagé De bon Et de jamais Vraiment Mais Les commissariats Pour nous De ce que nous faisons Pour nous De ce que nous faisons Pour nous De ce qu'on De ce qu'on De ce qu'on De ce que nous faisons Dans l'endroit Nous avons De ce qu'on 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 Parce que Nous allons Vraiment Parce que Nous allons Vraiment Nous allons vous ne voudrez que tu vas être en train de ne pas s'ybrouiller dessus parce que vous ne trouverez pas à vous vous en avez de la situation on ne me concentre sur un seul coup et vous ne pouvez pas s'ybrouiller Je ne veux pas lui dire, il faut qu'il dise un travail que ce soit, il n'y a pas d'e, il faut que le signe soit, il faut que tout se soit liée. Il faut que tout a l'air de se faire, il a le même temps de faire des choses que ce soit. Il faut qu'il dise des choses que ce soit. Il faut que tout s'il dise, on a marre, on en a assez. donc, un mot Eliminant, un autre réseau une très politique de français partis combattre en Ukraine, donc vous racisme groupe de la France de la France et de la France et de la France et de la Ukraine et de la France et de la France et de la France et ça c'est des petits délingans français nous on a un peu ici aux Etats-Unis et nous on est tous les gens parce que nous sommes tous les gens donc nous sommes tous les petits racistes donc c'est à dire nous sommes tous les policiers qui sont en train de se faire dans les vidéos et nous sommes tous les gens et c'est le genocien nous sommes tous les gens et nous sommes tous les gens nous sommes tous les gens nous sommes tous les policiers regardez-moi ça maintenant ils nous aiment nous ce quitte pour sa population le censor ce qui se porte elle est sans limite ydi mais quitte à ce que vous mettez une nous n'attendais pas à ce moment là c'est la corruption les corps militaires les policiers du Mali ils sont en train de détourner en plein vol devant le monde le pays ne peut pas être construit sur ça donc nous avons dit nous sommes présents dans la Mali avec les autres vraiment les autres nous sommes présents nous sommes présents donc ça c'est la chose on doit montrer cette personne à tout le monde mais nous devons nous montrer cette personne il faut l'adresser on dit que l'image parle mille fois plus que le mot c'est ce qu'on a dit mais il faut que l'on a dit personne ne peut contredire l'image parle plus que le mot donc il faut montrer aux gens ce que vous êtes en train de faire il faut montrer aux gens ce que vous êtes en train de faire il faut commencer à nous le mot il faut connaître les défautes nous sommes en train de faire les frontières les gens ne peuvent pas les gens ne peuvent pas les gens ne peuvent pas le mot les gens ne peuvent pas le mot Donc, ils vont présenter à Kouma, et ils vont présenter à ta chaleur de pire et dire à ta chaleur de mal, et je leur ai dit qu'il n'y a pas. Parce que Kouma, je leur ai déjà dit que voilà, vraiment. Ce discours est très important. Les Français, qui me disent qu'ils sont qu'ils ne sont pas là. Je n'en ai pas d'ici. Je n'en ai pas d'ici. Je n'ai pas d'ici. Je n'ai pas d'ici. Je n'ai pas d'ici. J'ai pas d'ici. Je n'ai pas d'ici. Je n'ai pas d'ici. Si tu t'y fais, je te dis, ça c'est de allez t'en vous boulanger allez t'en vous boulanger allez t'en vous boulanger donc alors j'y a ta maintenant je vais bloquer rapidement suspend voilà je vais bloquer allez ma femme je suis bloquée très vite donc si ça on va la elmina quand toi vous a dit si vous avez un travail ou vous avez un travail vous avez un travail Je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Je vous parle des souffrances que à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à s'y renchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine s'y renchérir. Je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que je... On ne vous réconciliera pas ce soir. Merci Dominique de Vipin d'avoir été avec nous. Nous avons livré des armes considérables à la Libye qui sont aujourd'hui dans les mains des terroristes. Les interventions militaires ne donnent jamais des résultats espérés. Regardez Bernard-Henri Lévy, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Ce soir on parle de l'Ukraine. Non mais moi je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. On vous parle aujourd'hui de la souffrance. N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi je vous parle des souffrances que à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger à... Ne les aggravons pas aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine surenchérir sera toujours plus grande que la nuit. Je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Donc, le Premier ministre de la France, le Premier ministre de la France, c'est-à-dire que le Premier ministre de la France, c'est-à-dire que le Premier ministre de la France, c'est-à-dire que la France n'est pas en position morale de donner leçon à qui que ce soit. Le Premier ministre de la France, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la France oublie la souffrance qu'ils ont subi, qu'ils ont fait subir le monde et qu'ils continuent à le subir. Le Premier ministre de la France, c'est-à-dire que la France n'est pas mieux que Poutine quand ça vient d'assassiner les innocentes. Donc, si Bernard l'a dit qu'il n'est pas comme un tel lien qui me rappelle qu'il ne faut pas qu'ils s'assoient ici pour essayer d'inserter l'intelligence des gens, Donc nous, il y a une seule fois que les politiciens ont été, nous avons fait un monde qui se bénévole, nous avons fait un monde qui ne fait pas la fin de la fin de la Russie. Pour s'il y a des gens qui sont, ils n'ont pas de faire sa chinelle, ils n'ont pas de faire sa chinelle, ils n'ont pas de faire sa chinelle. Ils n'ont pas de faire sa chinelle, ils n'ont pas de faire sa chinelle. On ne sait pas que Dieu a fait sa chinelle en pleine aire et qu'ils ont fait sa chinelle de temps. moi je ne sais pas, moi je ne joue pas les petits hommes j'étais très fier de ces enfants non, mais je ne sais pas si c'est pas ça je ne sais pas si c'est pas une confusion si je ne sais pas, je ne sais pas si c'est pas une raison je ne sais pas si c'est ничего on vole parce que l'on veut être libre, on ne vole pas parce qu'on déteste la vie nous avons une police, un aide, depuis tout ce que c'était et les policiers de Mali n'ont pas d'accord avec les policiers mais les policiers n'ont pas d'adressé vous êtes tous de vouloir parce qu'il y a des problèmes d'adressé ce n'est pas ce que je veux dire parce que les policiers de Mali ne sont pas d'accord avec les policiers il faut les attraper et les amener devant le monde on doit savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec les policiers ces gens-là au moment de notre régime je ne suis pas d'accord avec parce qu'on est à dire qu'ils sont là il ne faut pas dire qu'ils sont là ils ne sont pas les policiers ils ne sont pas les motifs donc il ne faut pas qu'on procrastine autour de ce banditisme ça ne peut pas être toléré donc je pense que c'est que ça il faut que les policiers ne sont pas en position morale et non pas en position morale de conseiller qui, qui s'est soit parce que les policiers sont libés ou les blagues libés la France et l'OTAN c'est les Etats-Unis c'est ce qu'ils ont fait donc Bernard Lévy qui a été le président de la Poutine alors que nous sommes tous les amis donc le premier élément pour que les gens ne vont jamais changer je ne connais pas un fonctionnaire je ne connais pas un étudiant chinois qui ne sait pas que les deux guerres de l'opium ont été créés de toutes pièces par la Grande-Bretagne pour compenser son déficit commercial avec la Chine on a obligé la population chinoise à se droguer il faut voir ce que sont les guerres de l'opium on a fait ces guerres et nous français nous avons participé à la seconde guerre de l'opium avec le honteux pillage du palais d'été simplement pour obliger la population chinoise à se droguer à l'opium pour compenser le déficit commercial britannique aucun chinois n'a oublié cela aucun indien n'a oublié aucun citoyen de l'Inde n'a oublié les mots du vice-roi des Indes à l'époque résident à Calcutta qui évoquait comment les os des tisserands blanchissent la plaine du Gange parce que l'armée britannique avait brisé tous les métiers à tisser pour obliger les tisserands à vendre le coton aux filatures de Manchester aucun indien n'a oublié le génocide de 1943 quand Sir Winston Churchill a décidé que toutes les récoltes de céréales et de riz de l'Inde devaient partir nourrir la Grande-Bretagne ça a probablement fait 3 à 4 millions de morts en 1943 et bien ce qui se passe c'est la revanche de l'humiliation de ces pays c'est évidemment une revanche sur l'arrogance des pays occidentaux j'entends sans cesse les dirigeants européens j'entends sans cesse mes collègues faire la leçon au reste du monde enfin qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à des civilisations millénaires comme la Chine ou l'Inde qu'est-ce qui nous permet de faire la leçon à tant de pays dont les cultures dont le patrimoine dont l'histoire sont évidemment partie prenante du trésor qui est la diversité de l'humanité j'ai quelquefois envie je suis quelquefois saisi de vertige dans l'inconscience de ceux qui donnent des leçons au reste du monde voilà à ceux qui donnent des leçons au reste du monde l'inconscience donc il y a l'américaine de 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 l'américaine qui n'est pas en 1943 de l'américaine de l'américaine d'Angleterre et de l'américaine d'Alemagne de l'américaine de l'américaine d'américaine plus de 3 à 4 millions de morts en génocide Britannien et Inde et Inde Nous sommes en 1943, c'est ce qu'on a fait quand on a calculé. Donc vraiment ça va passer les blancs, c'est des gens fous. Ils sont fous. La guerre d'opinion, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Parce que les Anglais et les Chinois, à l'époque, ils ont dit « Chinois » Ils ont fait ça pour détruire la Chine. Ils ont fait ça pour détruire la Chine. Ils ont fait ça pour détruire la Chine. La drogue n'est pas de récréation. La drogue, c'est pour détruire la population, la jeunesse. Un pays qui est structuré de 70% de la jeunesse. Nous nous sommes tous les guerres. Nous sommes tous les guerres. Nous n'avons pas besoin de physique dans ce pays. Dans ce pays. La guerre est où ? Nous nous sommes tous les drogues. Nous nous sommes tous les Américains. Nous nous sommes tous les entamés. Nous n'avons plus à faire de guerre. La guerre est où ? Et toutes les ainsi dechèmement, on n'a pas besoin de pouvoir les juger. Il faut imaginer les Américains. Il faut décrire les quais comme les policiers de la Négociée. Il faut des négociations. Les militaires ne sont pas les deux. Ils ont été déjà là. Ceux qui ont été des négociations sont un peu d'accéder. Donc nous nous sommes tous les différents. Nous sommes tous les défiants. Mais moi, je suis très sûr. Nous sommes tous les rajouts de 0 à 100. Parce que nous ne l'avions pas. Il y a pas dit. On a dit-on qu'administration. Les militaires sont au pouvoir. Un corps malien ne doit pas prendre l'argent. Jamais de la vie Ça c'est du désrespect à notre président Ça c'est du désrespect à nous tous Qui supportent notre administration C'est ça la vérité Donc ça veut dire qu'à un parti Les choses, on n'adresse pas les choses On clame qu'on adresse Mais on ne les adresse pas Le Mali n'est pas aussi vaste On parle de 20 quelques millions de populations Pourquoi nos corps militaires Les gens qui sont en train de renforcer la loi Devant les gens Et puis un autre citoyen d'un autre pays Cette personne Les deux gens là qu'ils ont fait ça Ils doivent Il faut que les gens cessent de nous humilier Donc nous avons un exemple Donc nous avons un exemple Donc nous avons un exemple Parce qu'il y a un exemple De tout sorte Sous cette forme dans notre pays Sans la justice il n'y a pas un pays S'il y a la corruption dans un pays A ce niveau Spéciellement au niveau du corps On ne peut jamais construire ce pays Ça ce n'est que de l'illusion Oui illusion Mais un corps d'uniforme Qui doit renforcer la loi Est aussi facile D'être manipulé Devant la route Ce n'est pas la peine Tu t'imagines Ce qu'il est capable de faire C'est quand il n'est pas devant la route Donc c'est des petites choses Qu'on doit adresser C'est des petites choses Mais c'est des grandes choses Parce que nous avons mis en train de faire Nos forums Nous avons mis en train de faire 500 graines Avec les mains Avec la sécurité Avec les mains Nous n'avons pas Et nous avons mis en train de faire Nous n'avons pas À l'extérieur des infos pertinents Dans tes personnalités De quoi vous regardez Quand les gens ne vont jamais oublier Les actes Ils n'ont pas à donner des leçons a quitté ses soirs. Le président Clinton ou le président Biden devant... Je suis sûr que non. Le fond du problème, c'est qu'il y a une hégémonie américaine. Elle ne peut pas donner tort aux Américains de vouloir continuer à être les leaders mondiaux. Il faut quand même être raisonnable. Et sur quoi ils peuvent s'appuyer ? Puisque sur le point économique, ils sont en train de se faire dépasser. Dans tous les domaines. Dans la recherche actuellement, dans les dépôts de brevets dans le monde l'année dernière, il n'y a eu que 4 domaines de recherche dans lesquels les brevets américains étaient plus nombreux que les brevets chinois. Dans lesquels les brevets, c'est les chinois qui déposent le plus de brevets. Donc ça veut dire que sur le plan de la recherche, de l'innovation et de l'économie, les chinois sont en train de prendre de l'éducation. Les chinois sont en train de prendre de l'éducation et 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 de l'éducation. Les chinois sont en train de prendre de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation et de l'éducation. Les chinois sont en train de prendre de l'éducation et de l'éducation. Les chinois sont en train de prendre de l'éducation et de l'éducation. Les chinois sont en train de prendre de l'éducation. Donc quand on est sobre, on peut faire des choses magiques. Quand on est saoul, quand on n'est pas sur sa tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher les 24 heures dans la vie. Il ne peut pas tricher les 24 heures dans la vie. Il ne peut pas tricher. Le temps, c'est Dieu. Donc, il y a 24 heures. Le temps que tu es drogué, tu n'as pas fait 24 heures. Il ne peut pas tricher les 24 heures. Donc, il ne peut pas tricher les 24 heures. Il ne peut l'avoir plus en retard. Vous promenez les 24 heures dans la vie. Il n'a pas plus que d'oublié. Il y a 15 heures dans la France. Tu es une fille, c'est une fille. Non, donc cette toute seule adresse, c'est une trince-là. Donc, les drogués d'êtrebles qui sont anti-toutes, la même manière que de faire Dirigat, ils ne��ient pas très grave qu'ils ne sont pas nous. le reste est pour les chinuns et les africains donc, ole partattent et le microbiome le ними ça se passe quelques années au bout de vingt ans dix ans on peut faire la même chose mais en ces choisies de finsk si vous n connaissez pas le chove-schi dans mon milieu au bout de fin de vingt ans ают les crédibilités Basel en do, il y a un vol de l'air. C'est-à-dire, la crédibilité, il y a accès de la banque. Il y a goteille de l'aider de l'estat pour l'Aïn. L'Aïn, il y a un grand biblé. Il y a un vol de l'Aïn. Il y a un vol de l'Aïn. Il y a un vol de l'Aïn. Est-ce qu'il fait l'emblème d'un déjour ? Est-ce que l'amé, l'avenir, l'avenir est d'un alain ? Est-ce qu'il y a un vol d'un vol de l'Aïn? Il y a un vol de l'ayn. Ils ont donné un sénat pour l'euro-sénatour, ils voulaissent aux enfants. C'est à dire, donnez-nous, comment c'est qu'on voulait le faire. Parce qu'ils deviennent les gens. Ce sont des crédibilités. Les gens qui deviennent le de la protection, c'est être destinés à leur bille. Pour ne pas être pas en traversant. Leur crédibilité est basé sur l'obédience du gouvernement. Dans les Chins et les Frenines, dans l'Amérique où ils sont dans tout l'omène, Donc, toi, qu'il y a de l'Amérique qui a fait un rôle là, ou que l'égémonie n'est pas là, ou c'est qu'il y a de l'économie, ou c'est qu'il y a de l'économie, il 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 y a de l'économie, donc, je vous ai parlé des Britanniques, parce qu'il y a de l'économie, ils sont les premières puissances mondiales, donc, en finité, nous ne sommes pas des super-humains, nous ne sommes pas des hommes différents, on peut faire la même chose, mais l'amour qui a fait, ça doit commencer par les choses fondamentales, je ne peux pas dire qu'il y a de l'économie, on doit diriger avec cette personne, au côté impéditif, et 0, 0, 0, 0, tolérance, tolérance 0, c'est-à-dire qu'il y a de l'économie, il 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 y a de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a de l'économie, Il n'y a pas de maniguer le favorisme, il ne le faut pas faire de l'autre. Il y a des taïdiens qui sont des chers, il y a des bluffs. Il y a des machins qui ne sont pas les bluffs. On ne peut jamais bluffer à là. On ne bluffe pas à là hein. Quand on a été fait pour la police et les chaînes. Vous êtes bien. Là on est en train de voir, on ne voit rien. Cette jance là, ils sont en train de voler. Avec quelqu'un qui a l'air, ils sont en train de voler. Mais, ils sont en train de me faire un autre. Je ne vais pas te faire un autre. Il faut vraiment que je puisse te faire un petit peu. Il faut un petit peu que je n'arrives. Que je m'enlève. Nous avons le petit peu, nous n'enlèvons pas. Les infos pertinents. L'acheter les infos pertinents. Toutes la nécessité, tout le fait qu'il y a des choses qui je fais. Avec quelque chose qui me fait, tout le fait qu'il y a des choses. Il y a des infos pertinents. Donc, exemple après l'exemple. Donc il est temps maintenant que l'IMBLA a un dade au Sénégal là, mais apparemment il n'y a pas vraiment un nom fort au Sénégal. L'IMBLA, il y a un nom de Maliens au Niger, et Ivaris au Niger. Vous ne savez pas, il y a un état qui a tout fait, mais Ivaris est un nom de Maliens. Nous sommes ici au Niger, à chaque année quand on parle au directeur, qu'il parle au consulat, pour qu'on puisse rentrer chez nous. Le consulat Ivarien dit que nous ne nous recommandons pas à tant que des Ivariens. Donc c'est simple, nous on ne veut pas des histoires, raison pour laquelle on marche pour rentrer chez nous. C'est mieux, il n'y a pas déjà le président à dos, il peut nous faire rentrer chez nous. Si le consulat il ne peut pas nous faire rentrer chez nous, il n'y a pas à appeler à dos, il va nous faire rentrer chez nous. La raison pour laquelle on a pris la voie, on marche ici jusqu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour s'arrêter. Si on vient nous chercher, qui veut nous faire partie au pays, on va se retourner. Mais ils ont parlé demi, pour attendre encore, on va marcher jusqu'en chez nous. Ça c'est vraiment, je vous dis là-bas. Les sancers, on va marcher, on est fatigués, nous on veut rentrer chez nous. Il y a été refoulé de l'Algérie, ça me fait maintenant plus d'un an ici au Niger. Quand on appelle au pays, les gars nous font croire que non, oui ici c'est l'OIM, quoi quoi quoi. Bon, nous on ne comprend rien au juste, on veut seulement rentrer chez nous, on est fatigués. Ça nous fait plus d'un an, six mois, on est là. Toutes les personnes que vous voyez cela, nous sommes tous des Ivoiriens. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont à Samaka, à Niamé. Voilà nous aussi que nous sommes ici à Algadez. Nous sommes ici 177, au lieu le commun. Au lieu le 2 juin 2023. Ça nous fait maintenant un an, quelques mois là-bas que nous sommes là ici au Niger. Donc, Maliens ont fait, nous pourrons qu'ils ne font qu'à Algadez. Maliens ont fait qu'à Algadez, ils ne font qu'à Algadez, ils ne font qu'à Algadez. Ils ne font qu'à Algadez, ils ne font qu'à Algadez, ils ne font qu'à Algadez. La même chose se passe avec la jeunesse malienne à Algadez. Il veut seulement retourner chez eux. Donc, Maliens ont fait. Lui.